Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Chères communautés, j'espère que vous allez tous très très bien. Et si ce n'est pas le cas, quel que soit le problème, croyez que ça va passer. Je vous envoie plein d'énergie positive. Prenez ça, prenez ça et prenez ça. Vous le sentez, j'en suis sûr. Ok. Aujourd'hui, j'aimerais discuter du sujet comment éviter les cauchemars, comment activer les rêves lucides et puis comment vous souvenir de vos rêves et comment rêver plus. Car vous savez, la nature est notre alliée. La nature est là. Donc, je vais vous présenter mon plateau ici. Vous voyez, j'ai plein de bonnes choses. Donc, on va commencer par les épluchures de manioc ici. J'ai derrière de l'étoile anis étoilé, excusez-moi, anis étoilé. Et puis, j'ai un citron. Et puis là, j'ai de l'armoise. Ce que vous voyez en vert, c'est de l'armoise. L'armoise, ça fait partie de la famille de l'art des Méziens. Donc, à la place, si vous habitez quelque part là où vous n'avez pas de l'armoise, vous pouvez utiliser de l'art des Méziens. Donc, car l'armoise, on trouve ça plutôt aux États-Unis, en Amérique et puis en Europe. Mais si vous êtes hors de l'Europe ou l'Amérique, vous pouvez utiliser tout simplement l'art des Méziens annua afra. Maintenant, mesdames et messieurs, commençons par l'armoise ou l'art des Méziens, si vous voulez, si vous en avez. Donc, cette plante, ça va vous aider à activer les rêves lucides, à vous souvenir de vos rêves et à bien dormir. Donc, comment utiliser ça ? Tout simplement, vous pouvez faire une infusion que vous buvez avant de dormir. Et aussi, vous pouvez aussi tout simplement le brûler en forme d'un sang, c'est-à-dire sécher votre armoise ou l'art des Méziens et ensuite tout simplement brûler ça en forme d'un sang. Ou alors, vous pouvez aussi, il y a d'autres personnes qui inhalent tout simplement cette fumée qui les aide à se sentir bien. La nature est notre alliée. Vous pouvez aussi en mettre un peu de l'armoise sous votre oreiller, ça va vous aider. Donc, les rêves lucides, c'est lorsque vous êtes conscient dans vos rêves. C'est lorsque vous pouvez changer le cours de vos rêves. Vous voyez, on appelle ça les rêves lucides. Car il est très important de pouvoir quand même contrôler ses rêves, être le maître de ses rêves. Il est très important aussi de se souvenir de ses rêves et aussi, surtout, de rêver. Évitez les cauchemars. Car vous savez, les rêves peuvent nous annoncer bien sûr notre futur. Ou alors des choses qui peuvent se passer dans notre vie, des bonnes choses ou des mauvaises choses. D'où l'importance de faire attention à ses rêves. Maintenant, bien sûr, pour bien rêver, pour bien dormir, moi je vous conseille de bien respirer avant de dormir. Et aussi, d'être dans le moment présent, de ne pas être ailleurs. Et aussi, de scanner votre corps. Imaginez qu'il y a une lumière qui passe à partir de vos orteils de pied et qui finit jusqu'au bout de vos cheveux. Une lumière blanche qui passe. Et cela, ça va vous permettre de scanner votre corps. Maintenant, continuons bien sûr. Là, j'ai ici les épluchures de manioc. Bien sûr. Mesdames et messieurs, achetez une manioc. Coupez ça. Au milieu, récupérez la tige. Et mettez ça sous l'oreiller. Cela, ça va vous aider à beaucoup rêver. Beaucoup, beaucoup rêver et même à avoir des rêves lucides. Et à vous souvenir de vos rêves. La nature est notre allié. Maintenant, après les épluchures, vous pouvez toujours les brûler en forme d'enceinte. Ou alors, faire bouillir ça et prendre un bain avant de dormir. Bien sûr, rajoutez un peu l'effet de l'oreiller ensemble et tout. Cela ne vous fera que du bien. Maintenant, continuons bien sûr. Il y a l'anis étoilé. On connaît tous les bienfaits de l'anis étoilé. L'anis étoilé, ça va nous aider à nous souvenir de nos rêves. À bien dormir. À éviter les cauchemars. Donc, n'hésitez pas à faire un thé et boire avant de dormir. Et aussi, vous pouvez faire des bains à la base d'anis étoilé. Que vous rajoutez d'autres plantes bien sûr. Ou alors, vous pouvez aussi brûler l'anis étoilé en forme d'enceinte. Cela, ça va vous protéger, vous barricader, éloigner les cauchemars et surtout vous aider à avoir des rêves. Maintenant, on a notre citron. J'en ai déjà parlé du citron énormément. Le citron, ça va vous aider si vous voulez voir la personne qui vous poignarde derrière le dos. Dans ce cas, bien sûr, j'ai fait des vidéos dans le passé, j'en discutais beaucoup. Donc, vous prenez un citron, vous coupez en longueur, de préférence organique, bio, un citron bio. Et puis, vous allez bien, vous lavez bien sûr. À la fin, sur votre lit, bien sûr, vous frottez les palmes de main avec une partie du citron et l'autre partie, les palmes de vos pieds. Et, allez dormir. Vous allez voir le visage de la personne qui vous veut du mal. Ça marche. La nature est notre allié. Après, bien sûr, il y a beaucoup de plantes qui peuvent vous aider, bien sûr, à avoir des rêves plus lucides, à éviter les cauchemars. Exemple, vous pouvez mettre la menthe. Si vous avez des cauchemars, vous prenez la menthe. L'effet de menthe, même sèche ou fraîche, vous mettez sous l'oreille. Cela, ça va vous éviter les cauchemars automatiquement. Vous pouvez aussi utiliser la sèche, la sauge en français. Ça aide, bien sûr, à bien dormir. Et puis, surtout, à éviter les cauchemars aussi. Voilà. Donc, vous pouvez mélanger, par exemple, l'anis étoilé avec un peu de menthe. Voilà. Vous faites un petit sachet et que vous mettez sous l'oreiller. Cela, ça va vous aider vraiment à arrêter les cauchemars. Et surtout, à bien dormir. Et à vous souvenir de vos rêves. Ou alors, vous pouvez prendre de l'anis étoilé avec un peu de sauge que vous mettez, bien sûr, sous votre oreiller. Ou alors, vous prenez l'anis étoilé menthe et puis la sauge que vous mettez sous votre oreiller. Mesdames et messieurs, croyez que vous allez bien dormir comme un bébé. Vous allez vous souvenir de vos rêves. Et les cauchemars, ça va s'arrêter. Bien sûr, si ça continue, dans ce cas, il faut voir le problème plus en profondeur. On est natureux, on est naturel. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider, mesdames et messieurs, à bien dormir, à vous rendre compte que nos rêves sont nos miroirs. D'où c'est très important de faire attention à ces rêves, à bien dormir, à se souvenir de ces rêves et à devenir le maître de ce rêve, de ces rêves. C'est très, très important. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Et pour nous contacter, vous cliquez sur la description de chaque vidéo où vous verrez les liens. Les liens pour les consultations. Les liens, bien sûr, pour devenir membre de Elizabeth and Samuel. Là, bien sûr, vous aurez des privilèges. Des vidéos en privé et des conseils sur votre vie privée, bien sûr. Et puis, les liens de nos magasins sont là-bas aussi. Pour tout autre message, vous pouvez utiliser notre e-mail ou Facebook. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous. Je vous dis à très, très vite. One love. Au revoir. Sous-titrage ST' 501